Au milieu de l'océan Pacifique, l'île de Fafa, 7 hectares à peine, entièrement dédié à un hôtel écologique. Le bateau est en chemin. A sa tête, David Fraud, 38 ans. Je vais juste lui passer la corde là. Ce français a décroché un job en or. Bonjour. Bienvenue à Fafa. Bonjour, Merika. Ah, c'est vous que j'ai eu au téléphone. J'ai 4 ans et je viens des Pays-Bas. Ah, tu viens des Pays-Bas ? Il pratique son anglais. Super, bienvenue au Tonga. Cette famille de Hollandais a choisi Fafa car l'île est quasiment coupée du monde. C'est l'un des 170 îlots du royaume de Tonga. Pas de Wi-Fi, pas de télévision, un jardin tropical où la faune et la flore sont protégés. Sur Fafa, nous avons des perroquets très rares. Des coquilles. Peut-être qu'avec un peu de chance, ils s'approcheront jusqu'à votre bain galop. Pour une semaine dans ce bain galop, cette famille de 6 personnes a déboursé 2000 euros. Et voilà votre maison. Tout a été construit avec des matériaux locaux. Là, vous avez votre salle de bain privée. Et ici, la douche est à l'extérieur, chauffée à l'énergie solaire. A plus tard, profitez-en bien. Je reviens vous voir plus tard. Originaire de l'Essonne, David a été embauché pour gérer cette île à 17 000 km de la France. Fafa appartient à un homme d'affaires allemand. David, lui, était saisonnier dans l'hôtellerie, dans la restauration, pendant plus de 15 ans. Jusqu'à ce que des amis déjà présents en Polynésie lui parlent de cette offre. J'ai toujours eu un coin de ma tête qui rêvait de vivre sur une toute petite île au loin de tout. Je ne savais pas du tout où j'irais. Le jour où j'ai appris peut-être Tonga, je ne savais même pas où était Tonga sur une carte. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis là. Je ne me plains pas. Si David n'a pas hésité, il n'imaginait pas pour autant que ce décor de rêve reposait sur un équilibre aussi fragile. Fafa se trouve à une heure de bateau de l'île principale. Et doit être capable de fonctionner en autonomie totale. Or, dans une semaine, l'hôtel sera plein pour la haute saison. Il faut absolument que les installations tiennent le coup. Alors David est sur le qui-vive. Il y a des jours où on fait 10 000 pas faciles sur une toute petite île comme ça, voire plus. La première chose, indispensable, c'est l'électricité. Le niveau des batteries alimentées par les panneaux solaires doit être à son maximum. Impeccable. Il y a aussi l'eau de mer stockée dans ces énormes cuves qui permettent à l'île d'être autonome grâce à un système de désalinisation. Pour nous, l'eau, c'est normal, ça sort du robinet, on pense jamais à deux fois d'où vient l'eau ou quoi. Ici, il faut s'assurer qu'on a toujours de l'eau dans les réservoirs, qu'on a toujours ce système de désalinisation qui fonctionne. Cet îlot du bout du monde n'a désormais plus de secret pour lui. Travailler ici a quelques avantages. La maison. Comme avoir 5 minutes de marche à peine pour rentrer chez soi. On a moment. Laura, son épouse, est australienne. Elle travaille pour la communication de l'hôtel à mi-temps. À eux deux, ils gagnent près de 2500 euros par mois. C'est la tête, ta journée ? Il y a eu des petites galères, mais rien d'ingérable. Chaque soir, Laura et David se retrouvent pour admirer ensemble ce paradis dans lequel ils se sont installés depuis 3 ans. On sent bien ici. J'ai grandi dans la région parisienne, donc il y a le stress, il y a les bouchons. C'est stressant de travailler dans la région parisienne, j'ai trouvé ça. Donc là, il n'y a rien que vous regrettez, en fait ? Non, non, je crois pas, non. Désolé pour la famille, mais vous me manquez, hein. C'est pour des instants comme celui-ci, hors du temps, que David a fait le choix d'une vie coupée du monde, loin de toute civilisation. Vivre au soleil, sur des plages de sable blanc, et se baigner chaque jour dans des eaux turquoises, vous en avez rêvé ? C'est France Salon Fait. En couple ou en famille, ils ont tout plaqué pour tenter l'aventure au bout du monde sur des îles tropicales. Une vie hors normes. Judi Kael et Aurélie ont décidé d'implanter leur salon de coiffure sous le soleil de l'île Maurice. C'est grâce à une paire de ciseaux révolutionnaires que la jeune femme a pu changer de vie. Quand j'étais au Mans, je pensais jamais pouvoir venir vivre sur une île, et puis j'ai pris le bout des îles. Une nouvelle vie pour ses enfants et pour son mari Judi Kael, qui rêve de devenir producteur de spectacles. En Indonésie, Yuri et Marine se sont lancés un défi, faire d'une petite île méconnue la nouvelle destination à la mode. Ils ont investi toutes leurs économies pour y construire un petit hôtel. C'est un projet qu'on a vraiment décidé de mener ensemble. C'était pour se retrouver tous les deux. Quelque chose qu'on voulait faire ensemble, quelque chose qui allait encore plus nous unir. Mais leur projet le plus fou, c'est ce terrain, qu'ils ont acheté au bord d'une plage immaculée, pour y bâtir des villas inspirées du style traditionnel du pays. Aux Grenadines, nous retrouverons Jérémy, qui se bat pour attirer les touristes dans son petit paradis. L'ex-champion de kitesurf et sa compagne Zoé veulent organiser une soirée inoubliable sur la plage. Vous venez ce soir pour la full moon party ? Bien sûr ! Super ! Clou du spectacle, une cascade qu'il va réaliser lui-même au-dessus d'un immense brasier. En Thaïlande, à Koh Samui, nous vivrons la suite des aventures de Christophe et Christelle. Ils construisent des villas pour des Français qui, comme eux, veulent s'installer ici. N'oublie pas qu'il y a la grande crise à remettre. Donc imagine quand même que là, c'est là où on fait la route. Cette semaine, ils vont tout faire pour convaincre leurs amis de les rejoindre sur leur île. On est pas mal ici. Derrière ces images de cartes postales, à quoi ressemble réellement le quotidien de ces Français ? A 12 heures de vol de Paris, l'île Maurice, au cœur de l'océan Indien. Des pitons rocheux volcaniques, des cascades sauvages, mais surtout des plages. C'est une destination touristique très prisée des Français. Chaque année, ils sont près de 300 000 à venir ici profiter du soleil. Et certains ont même décidé de s'installer pour y mener une vie qu'ils ne pourraient pas s'offrir ailleurs. Ce matin, Malcolm, 9 ans, et sa petite sœur, Melia, se préparent pour un week-end dont ils se souviendront. Cela fait 3 ans qu'ils vivent avec leurs parents à l'île Maurice. Un paradis pour eux. Je pars souvent aux vacances ? Enfin, c'est pas vraiment des vacances, un week-end. Et on a toujours l'impression de partir en vacances. Malcolm, la petite Melia, Aurélie, la maman, judique à elle, le papa. Mathéo, t'es prêché ? Oui. Et enfin, Mathéo, l'aîné. Ils partent ce week-end sur une île privée, tous ensemble. On va se faire plaisir, petit plaisir. En famille, tous les dimanches, c'est vraiment obligatoire d'être en famille. C'est un moment privilégié. Après une heure de route, ils arrivent à l'embarcadère, où les attend un accueil personnalisé. On a l'impression d'avoir une petite vie de star. Non, c'est top. On profite de tout ce qu'on a autour de nous. On a vraiment cette chance-là. Vous avez vu le lagon, les différents deux bleus sur l'océan, comment c'est magnifique. Waouh. Pour 1 000 euros, ils vont passer le week-end sur l'île, un plaisir qu'ils s'offrent une fois par an. Judy, Kael et Aurélie ne sont pas millionnaires. À eux deux, ils gagnent 5 000 euros par mois. Mais ici, le salaire moyen est de moins de 300 euros. Alors la famille a un niveau de vie bien supérieur à celui qu'elle aurait en France. Judy, Kael, le papa, est originaire de La Réunion. Il a quitté Lille à l'âge de 4 ans, direction Le Mans, en métropole. C'est là qu'il rencontre Aurélie quelques années plus tard. Elle est en train de finir son CAP coiffure. C'est le coup de foudre. Je l'ai emmené à la patinoire. Et voilà, donc, qui dit patinoire, ça a bien patiné. Et voilà, depuis ce jour-là, on ne s'est jamais plus quitté. Ça fera 24 ans qu'on est ensemble. Donc, une belle histoire d'amour qui a commencé de bonheur aujourd'hui. Et qui continue. Avec une famille. Avec ces petits pots de choux-là. Quand Judy, Kael a voulu retourner à La Réunion, Aurélie l'a suivie. Ensemble, ils ouvrent plusieurs salons de coiffure. Mais en 2014, ils font faillite et perdent leur commerce. Loin de se laisser abattre, les Français décident de se donner une nouvelle chance à l'île Maurice. En fait, on a une 3e vie, je dirais. On a une vie en France. Donc, en France métropolitaine. On a une vie à La Réunion. Et aujourd'hui, on est sur notre 3e vie à l'île Maurice. Donc là, on est vraiment dans cette vie d'expatriés, de Français expatriés à l'étranger. Un bouleversement pour les enfants qui doivent tout quitter pour une île qu'ils ne connaissent pas. Au début, quand j'étais à La Réunion, quand mes parents ont dit qu'on allait partir à Maurice, j'étais stressée, j'avais peur de changer. Et bien ensuite, je suis arrivée ici et je me suis convenue, c'était très bien ici. Pourquoi ? Bah, j'ai fait plein de nouveaux copains, j'ai découvert plein d'endroits. C'est extraordinaire ici. Ici, toute la famille est repartie à zéro. Pour s'installer sur l'île Maurice, Judy-Kaël et Aurélie ont emprunté 35 000 euros à leur famille. De quoi lancer leur nouveau salon de coiffure. On va dégrader ces parties-là. Si votre souhaite garder la longueur, moi, je vous conserve votre longueur. Aurélie est la seule coiffeuse française de l'île. Pour avoir un permis de travail, elle a dû prouver qu'elle apportait une plus-value au pays. Car l'île Maurice protège les emplois de ses citoyens. Il faut savoir qu'en fait, à Maurice, les coiffeuses étrangères sont interdites. On n'est pas là pour venir prendre le travail des Mauriciens. Donc pas de concurrence. Donc ils vont vous faire rentrer que si vous avez un concept, vraiment quelque chose d'innovant à apporter à l'île. Voilà. Et donc, il ne faut pas qu'on soit en compétition, même pas au niveau des tarifs. Il faut que ça reste vraiment quelque chose de luxe et qu'ils ne soient pas en compétition avec eux. Cette innovation, ce sont les ciseaux qu'Aurélie utilise. C'est une invention taïwanaise. Elle a acheté l'exclusivité pour tout l'océan Indien. Là, par exemple, je vais vous montrer, vous avez le ciseau droit que vous retrouvez chez la plupart des coiffeurs. Là, on a un ciseau pour dégrader que je peux justement venir superposer à mes ciseaux, qui me fait deux ciseaux en un. Entendu. D'accord ? Aurélie peut ainsi fixer jusqu'à trois paires de ciseaux. L'intérêt ? Un gain de temps puisqu'elle coupe, dégrade et effile les cheveux d'un seul geste. Grâce à cela, elle peut se permettre de faire payer sa coupe dix fois plus cher que les coiffeurs locaux. A ce tarif, les clients du salon sont les expatriés de Lille ou des vacanciers de passage. Résultat, un chiffre d'affaires de 12 000 euros par mois. Ciseaux 3D, bonjour. Judy Kaëlle, lui, se charge de trouver des créneaux dans l'emploi du temps surchargé de sa femme pour caser les nombreuses demandes de rendez-vous. Et pour la coupe, ciseaux 3D. A samedi, bisous Stéphania, bye bye. Du coup, le réunionnais a du temps pour sa deuxième passion, la musique. Depuis 3 ans, Judy Kaëlle s'improvise promoteur de spectacles. Son rêve ? Devenir le roi de la nuit mauricienne. Pour cela, il doit à tout prix faire parler de lui et des événements qu'il organise. Justement, ce soir, avec Aurélie, il a rendez-vous à l'aéroport. Il a convaincu un artiste réunionnais de venir se produire ici. « Laisse-moi couter à tes lèvres devant l'hôtel. » Michael Pouvain. En 2013, le jeune chanteur connaît son moment de gloire dans une émission de télévision en France. Son titre, « Éternel », cartonne aujourd'hui à Maurice. Et c'est pour ça que Judy Kaëlle, lui, a organisé un concert sur l'île. « C'est quand même 3 semaines de mise en place, 3 semaines de travail, 3 semaines de négociation pour que tout soit parfait à son arrivée. Là, c'est les frissons qui montent, là, c'est la dernière nuit qui commence à monter. » Pour accueillir le jeune chanteur, Judy Kaëlle a fait venir un groupe traditionnel. « Bienvenue à Maurice ! Bienvenue chez toi ! » Une bonne occasion de communiquer sur les réseaux sociaux. « Bienvenue à Maurice ! » Et a priori, ça marche. Les passants reconnaissent le jeune chanteur. C'est un bon début. Demain, Judy Kaëlle compte sur ce bouche-à-oreille pour remplir sa salle de concert. L'archipel des Grenadines, dans les Caraïbes. La petite île d'Union Island, à peine 9 km². Nous retrouvons Jérémy et Zoé, sa compagne, originaire de l'île. « Moi, je prends un peu de thé aussi, s'il te plaît. » « Avec du miel de thé, je prends du miel d'Union. » « Ah, du miel d'Union. » Le jeune couple s'est installé ici avec un objectif, y développer le tourisme. Sur cette île de 3 000 habitants, Zoé a ouvert un petit snack et une boutique où elle vend ses maillots de bain. Jérémy, l'ancien champion de kitesurf, a créé une école pour y enseigner sa passion. « On fait juste deux pas pour commencer. » Depuis son arrivée, il y a 7 ans, Jérémy a réussi à donner un nouvel élan à l'économie de l'île. Lui et Zoé s'affichent sur des vidéos qu'il diffuse sur les réseaux sociaux. Ils sont devenus les ambassadeurs glamour d'Union Island. Sa dernière idée, organiser une full moon party sur la plage. Et pour cette soirée, l'ex-champion de kites est bien décidé à marquer les esprits. Il veut réaliser une cascade spectaculaire en pleine nuit. Pour cela, il a demandé à un autre Français qui vit ici de lui construire une drôle de structure en métal. « Salut les gars, ça va ? » « Ça y est, c'est la bête ? » « La bête, la nouvelle, 2019. » « Pas mal. » « Lorenzo, qui est notre sauveur en saison, qui nous répare tous les bateaux, toutes les annexes, tous les moteurs. » « C'est l'homme à tout faire sur Union. » Avec son kitesurf, Jérémy veut sauter par-dessus cette armature métallique qui sera placée dans l'eau et enflammée. « C'est comme tout chaud qu'on pourrait voir dans un cirque avec des gens qui utilisent du feu et qui vont faire un chaud. » « Il y a un danger qui est réel. » « Donc si on fait une erreur de saut ou si le vent décide de s'arrêter en plein milieu de notre saut, il y a le danger qu'on fasse rôtir dans le feu, de tomber dans le feu. » « Surtout qu'il y a du métal. » « Enfin, si tu tombes dedans en kite, ça va être difficile d'en sortir. » « Renforce-le bien là, s'il te plaît, parce qu'il faudrait que ça nous tienne pour toute la saison. » Jérémy ne fait pas ça juste pour le plaisir. « C'est grâce à ses acrobaties qu'il est devenu célèbre et qu'il attire les touristes sur son île. » « Aujourd'hui, les investisseurs s'intéressent de nouveau à Union Island. » « Et pour la famille de Zoé, c'est une aubaine. » « Comme elle, ses frères et soeurs étaient partis faire leurs études en Europe. » « Aujourd'hui, ils reviennent tous travailler à Union Island. » « On a tous fait le tour du monde et puis on a réalisé qu'en fait, ici, c'est pas trop mal. » La sœur de Zoé a ouvert un restaurant et son frère est capitaine de yacht. La famille est rentrée au nid pour le plus grand bonheur de Martin, le père, qui est on ne peut plus reconnaissant envers Jérémy. « Les kiteurs, ça fait beaucoup de monde. » « Et puis c'est des gens souvent très intéressants qui ont souvent assez d'argent. » « Donc les hôtels, les restaurants, enfin tout le système, l'écosystème d'Union, depuis qu'il est là, ça revit. » « C'est émouvant pour vous de voir tous vos enfants revenir ? » « Ah, bien évidemment, c'est bien. » « Ah oui, et puis de savoir qu'ils sont contents de revenir ici. » « C'est pas qu'ils reviennent voir papa parce qu'il faut, c'est que tout le monde est bien là. » Tous espèrent que demain, la Full Moon Party sera un succès. Et que Jérémy impressionnera les touristes encore une fois. « Cheers, cheers to everything. » En fin d'après-midi, Jérémy est sur le pont. Infatigable, il continue de faire la promotion de sa soirée. Mais cette fois-ci, il va tenter de dénicher de nouveaux participants en pleine mer. « T'as assez de flyers, hein ? » « Cool. » Sa cible, les plaisanciers, dont les voiliers mouillent au large d'Union Island. « J'ai juste une question. » « Vous venez ce soir ? » « Bien sûr. » « C'est une Full Moon Party. » « On va faire un show de kitesurf, je sauterai au-dessus du feu. » « C'est comme ça qu'on fait le porte-à-porte ici. » « Au lieu d'aller voir les gens chez eux ou sur la plage, on va directement sur leur bateau. » « Et le plus gros bateau, le mieux c'est. » « Vous venez ce soir pour la Full Moon Party ? » « Bien sûr. » « Super. » Ils visent notamment les catamarans, qui peuvent transporter jusqu'à 15 personnes. « Il y a un petit peu plus de catamarans dans la baie que vous m'y attendez, surtout à cette période qui est un petit peu calme. » « Donc ça devrait être pas mal. » « Je pense qu'on est bien partis, il fait beau, ça c'est le plus important. » « Je pense qu'on est bien partis pour le moment. » « C'est bon, là, pour l'instant, il y a beaucoup de monde, donc il faut faire gaffe avec les lignes pour décoller le kite. » « L'un des moniteurs de son école est chargé de mettre le feu à la structure métallique. » « Jérémy compte sauter par-dessus. » « Donc en premier, on met le gaz par-dessus, et ensuite on allume sur le feu. » Mais au dernier moment, Jérémy réalise que le saut est encore plus risqué que ce qu'il avait prévu. La mer est descendue trop bas. La structure en feu se retrouve trop près de la plage. Jérémy n'aura pas assez d'eau pour poser sa planche. « Là, les risques, c'est de se brûler, de tomber dans le feu, de décoller la voile et de s'en mêler les lignes. » « Donc on voit rien parce qu'il fait nuit. » « Et après, une fois qu'on saute le feu, il n'y a pas d'eau, c'est la marée très basse. » « Donc je ne sais même pas comment on va faire. » Les flammes montent à plus de 10 mètres de haut. Mais Zoé s'est habituée aux folies de son champion. « On a toujours des risques, mais c'est Jérémy, ça. » « Il adore ça. » « Alors on ne peut pas arrêter quelqu'un qui adore faire ce qu'il adore. » Au loin, avec son costume lumineux, Jérémy prend de la vitesse. Pour ce premier essai, il se rattrape de justesse. « Ça va, ça va ! » « Je pense qu'il est complètement fou. » « Puis bon, tous les jours, j'espère qu'il n'a pas d'accident. » « Puis Jérémy s'élance pour son deuxième saut. » « Mais là, le Français va frôler l'accident. » « Il manque de percuter les spectateurs et a du mal à contrôler sa voile. » « Oh, mon Dieu ! Moi, à sa place, j'aurais pris feu. Je ne peux pas y croire. » Le public est conquis. Pas la peine d'en rajouter. Jérémy s'arrête là pour les sauts. « Maintenant, on va aller danser un petit peu, là. » « Bravo ! » « Bravo, t'as fait bien, là. » « Pas d'accident, tout va bien. » « Là, je me sens en pleine forme, très motivé pour la saison. » « Et je veux aller danser un petit peu, quand même. » Ce soir, une centaine de personnes est là pour la Full Moon Party de Zoé et Jérémy. Un début prometteur. Le couple a décidé d'organiser une fête comme celle-ci, tous les mois, chaque soir de pleine lune, pendant la saison touristique. Une manière originale de relancer l'activité économique sur leur petit paradis des Caraïbes. En Polynésie, au royaume de Tonga. Sur l'île de Fafa, David et sa femme Laura comptent bien profiter de leur dimanche. « Ok, on va mettre ça. » C'est leur dernière journée de repos avant l'arrivée des touristes pour la haute saison. Ils se préparent à aller à la capitale, en habit traditionnel tongien. « Ce n'est pas un jupe. C'est un toupenu, un toupenu, qui est très sympathique quand il fait très, très chaud dans des pays tropicaux, parce qu'on respire un petit peu, il y a de l'air qui passe partout. » « C'est confortable. » « Très confortable. » « On apprécie énormément. » « Et après, le tarovala, qu'on porte par-dessus. » « Par contre, ça, ça tient très, très chaud. » « On est content quand on l'enlève. » « C'est vrai. » David et Laura se plient à cette coutume locale pour mieux s'intégrer. Tout comme la messe, où ils se rendent une fois par mois. « Si ça tombe un peu, c'est pas vrai. » « Ok. » « Merci beaucoup. Allez, on est parti. » Laura et David se sont rencontrés il y a 14 ans, lors d'un voyage en Amérique latine. Depuis leur mariage sur une plage australienne, ils baroudent à travers le monde. Déjà 20 pays au compteur, dont le Népal, où ils ont passé 18 mois dans l'humanitaire. Au Tonga, ils ont enfin posé leur valise. « Il pleut là-bas ? Ça fait ? » « C'est là, on va. » « Ils n'arrivent pas de déconnecter de l'île, de son bout. » Quitter l'île, c'est prendre le risque de rester coincé en face en cas de mauvais temps. Mais David sait qu'il est important d'honorer ce rendez-vous. Après 40 minutes de traversée, ils arrivent à Tonga Tapu. C'est la capitale de cet archipel du Pacifique. Le dimanche, les rues sont quasiment désertes. « En fait, ici, on est sur la rue principale de Nukualofal. Ça représente les Champs-Elysées de Tonga, tout simplement. » 100 000 personnes vivent aux îles Tonga, un des plus petits états au monde sur lequel règne le roi Tupou VI et son épouse, Nanassipa Ouvéa. Leur palais est au bout de l'avenue principale. « Il arrive, donc là, c'est sa sortie-là. The shiny Mercedes. » Seule monarchie du Pacifique, la famille royale tongienne concentre encore beaucoup de pouvoir. « Là, on avait la reine et le roi de Tonga qui viennent de nous faire un petit coucou. » Depuis l'arrivée de missionnaires au 19e siècle, le petit royaume est resté très religieux. Difficile de ne pas se rendre à l'église. David et Laura l'ont rapidement compris en arrivant en Polynésie. Une heure et demie de messe dans la langue locale qu'ils ne comprennent pas encore, mais peu importe. C'est le manager de l'île de Fafa. « Ah, c'est une très belle île. Très bien, très bien pour les touristes. » Témoin des premiers mois de David aux îles Tonga, cette religieuse n'est pas étonnée qu'il s'y soit finalement installé. « Il s'est tout de suite bien adapté. Je suis sûre que ça a dû être un choc culturel pour lui. Mais il n'en a rien montré. Il s'est entièrement fondu dans la culture tongienne. » David ne s'attarde pas. Il veut absolument rentrer le plus vite possible à Fafa. Il y a quelques heures, le temps était instable. Plus il se rapproche, plus il se détend. Car le soleil brille sur Fafa. David va pouvoir profiter sereinement de sa seule journée de repos de la semaine. « Tu restes là ? » « Oui. » « Ok, je vais me baigner un petit coup. » « Tu as le téléphone ? » « Le dimanche ? » « Oui. » « Oui, le dimanche, il faut rien faire. » « Et je le fais bien. » « Je suis très douée. » À moins de 50 mètres de son lit, une eau cristalline à 28 degrés. « Donc là, je regarde un petit peu ce qui vient vers moi. J'ai souvent des petits requins de récif qui viennent me rendre visite ici. C'est que des bébés, en fait. Donc ils sont vraiment pas méchants. Ils ne peuvent pas nous attaquer ou quoi. Ils sont très curieux. Après son tête-à-tête avec les coraux, David profite de la fin de journée pour se perfectionner dans une activité qu'il a découverte sur cette île. « Pour l'ouvrir, on va utiliser cette pince. » L'hôtel s'est lancé il y a 2 ans dans la culture de la perle. Tom est canadien. C'est un ami du riche propriétaire de l'île. Il est le responsable de la ferme Perlière et il apprend petit à petit à David comment effectuer une greffe dans les huîtres. Tiens, je vais te montrer, regarde. Tu vois, quand on dépose un corps étranger à l'intérieur et qu'elle ne peut pas s'en débarrasser, elle va le recouvrir de nacre. Et ça va donner une perle. Ah, c'est comme de la chirurgie. Oui, un peu, mais on doit être très doux avec elle. Oui, tu sais, l'huître est hors de l'eau et elle ne peut pas respirer. Donc tu as un temps très limité pour le faire. Sinon, elle meurt. Je ne savais même pas que ça existait avant de venir ici. On entend parler, comparer à le faire concrètement et voir concrètement le travail que ça comprend, c'est sérieusement. Voilà, 2 au fond, à droite et à gauche. Un en haut. On va essayer de la fermer parce qu'elle doit être complètement refermée. Allez, il va les mettre à l'eau. 2 ans plus tard, si tout va bien, cette huître donnera de magnifiques perles nacrées que l'hôtel pourra vendre jusqu'à 300 euros pièce. On va aller les installer sur notre nouvelle ferme d'huîtres terrières qui est là-bas. On a rapproché un petit peu moins loin du resort. Magnifique. Malo. Une précieuse production qui, David le sait, est à la merci des tempêtes tropicales. Car quand on vit sur un caillou au milieu du Pacifique, il y a une donnée que l'on ne maîtrise pas, c'est la météo. Fafa est régulièrement frappée par des cyclones. Le dernier date d'il y a à peine quelques mois. Les dégâts sont encore visibles et les travaux ont pris du retard. Bonjour, ça va ? Comment ça se passe ? Ça avance. Bien, parce qu'il faut vraiment avancer. Nous avons besoin d'être prêts pour le week-end prochain. On sera plein. OK, là, le lit, c'est bon. Et l'évier, vous avez pu le faire ? Ouais. On pense qu'il nous faudra au moins deux ans pour se remettre à zéro, en fait, par rapport aux frais qu'on a dû dépenser suite aux rénovations. La semaine prochaine est donc primordiale pour David. Plusieurs fois par jour, il scrute les cartes météo. Là, c'est le vent qu'on a maintenant. Ça, c'est Fafa ici. En ce moment, il n'y a aucun signal de petits cyclones en voie de développement, mais ça peut changer vite. Et malheureusement, il découvre que le vent devrait tourner dans quelques jours. Qu'ils arrivent ici et qu'il y a une mauvaise météo, même s'ils savent très bien que c'est pas notre faute, ils vont nous le mettre sur le dos, tout simplement. Il va falloir qu'on s'adapte et qu'on essaie de tripler d'efforts pour satisfaire tout le monde. Mais pour le moment, rien n'est sûr. Inutile d'inquiéter les touristes qui profitent avec insouciance de leurs plages privées. En plein cœur de l'océan Indien, en Indonésie, l'île de Somba. Entre mer et montagne, c'est encore un territoire sauvage, préservé du tourisme de masse. A peine 15 000 visiteurs par an viennent découvrir ces villages traditionnels et la beauté de ces côtes. Et pourtant, c'est là que deux pionniers ont décidé de tout miser. Sur un bout de terre, un terrain délimité par un simple muret de pierre. Il fait 100 mètres face à la mer et 200 mètres vers l'arrière. Un peu plus de 200 mètres de long. Et donc, il y a une pente légère qui permet d'avoir la vue d'un peu partout sur le terrain. Yuri et Marine ont acheté cet endroit paradisiaque il y a 3 ans. 150 000 euros réunis grâce à des amis et de la famille qui souhaitaient eux aussi investir ici. J'aime bien les arbres. Ils sont sympas. Cette petite grotte, là, on pourra faire... Peut-être un petit bar ou un endroit pour faire les barbecues. Mais c'est vraiment stylé comme endroit. Face à cette plage, ils ont prévu de construire 12 bungalows haut de gamme. Entièrement conçus dans des matériaux locaux, tout comme le restaurant et la piscine. un hôtel éco-responsable équipé de panneaux solaires, d'un système de traitement naturel des eaux et même un potager bio. Et si Yuri a misé sur Sumba, ce n'est pas pour rien. En bon entrepreneur, il a mesuré le risque avant de se lancer dans l'aventure. Ici, tout est faisable. Je veux dire... En fait, ce qui est... Ici, le coût des travaux est quand même bien moindre qu'en France. C'est vrai pour la main-d'oeuvre, c'est vrai pour la location du matériel. Les plans sont prêts, tout est prêt. On a le permis de construire. Et on est prêt à aller. Les architectes sont déjà venus. Ils ont vu le terrain et ils ont dit c'est top, quoi. Ça va faire un endroit vraiment atypique. Yuri et Marine ont déjà trouvé la moitié des fonds pour lancer les travaux. Mais en attendant le début du chantier, ils ont posé leur valise à 20 kilomètres de là. Sur un terrain face à la mer, deux modestes bungalows sur le sable et un restaurant. Un hôtel de poche qu'ils ont construit ces 7 derniers mois pour tester, à petite échelle, leur projet d'éco-tourisme. Tu t'en sors avec ton miroir ? Encore un peu ? Moi, je vois plus ma tête. Tu vois ton front, quand même. Super ! Pour le décor, Marine veut absolument privilégier les matériaux locaux. Comme pour ce miroir de récup. Tapis, ati, ati. J'ai enlevé le truc en plastique rose et j'ai créé quelque chose en bambou. Pour que ça soit un peu plus raccord avec notre style de déco. Car tout dans la décoration doit être authentique. Chaque meuble, chaque élément a été construit par des artisans de la région. Tester le bambou grandeur nature leur a permis d'ajouter des détails auxquels ils n'auraient pas pensé depuis la France. Ça, c'est le banc pour pouvoir se laver les pieds. Parce qu'en fait, quand on est debout sur les bambous, quand on essaie de se mettre sur un pied pour se laver les pieds, c'est un peu galère. Donc là, on peut s'asseoir sur le bambou et se laver les pieds, quoi. Si Yuri et sa femme Marine sont venus à Sumba, c'est pour vivre une aventure de couple. Originaire de Nice, il était ingénieur en informatique, elle, éducatrice en crèche. Très amoureux, ils s'étaient promis, dès leur rencontre il y a 15 ans, de bâtir quelque chose ensemble, loin de la France. Alors il y a 3 ans, quand ils découvrent Sumba, ils comprennent tout de suite que cette île, où il y a tout à faire, est faite pour eux. C'est un projet qu'on a vraiment décidé de mener ensemble. C'était pour se retrouver tous les deux. Quelque chose qu'on voulait faire ensemble, quelque chose qui allait encore plus nous unir. C'est fou un peu, hein. Mais ça va quand même, on a pris du bon moment ici, non ? Ah, mais ouais, carrément. Non, mais c'est juste vrai, je sens qu'on est au bout, là. Je sens qu'on va finir, et c'est vrai qu'il y a eu un moment où je pensais qu'on n'allait pas y arriver. Ah, mais ça va marcher. Pour réussir, il a fallu se mettre au système D pour remplir la piscine du restaurant, par exemple. C'est l'eau de la rivière. C'est l'eau de la rivière, donc les gens se baignent dedans. On a déjà fait des tests de qualité de l'eau, donc il n'y a pas de salmonelle, il n'y a pas de bactéries présentes dans cette eau-là. Il était temps. Dans 2 jours, les 1ers touristes arrivent pour découvrir les bungalows et surtout cette île encore méconnue. Il faut trouver des excursions et des visites à leur proposer. Car si à Bali, l'île voisine, tout est organisé pour des millions de touristes, à Sumba, tout reste à faire. Depuis des mois, Marine et Yuri sillonnent l'île. Baliser des sentiers pour des randonnées en moto, dénicher des cascades au creux d'une vallée, repérer des fonds marins mais aussi proposer une découverte de la culture ancestrale de Sumba. Bonjour ! Comment allez-vous ? Dans ce village proche de leur futur hôtel, on tisse des icates, des tissus teints avec des pigments naturels. Et chaque famille a sa propre technique. Pour obtenir du rouge, il faut broyer de la noix de Mengkudu dans l'eau puis plonger le fil à tisser dedans jusqu'à ce qu'il soit bien rouge. La légende raconte que c'est grâce aux icates que les anciennes générations passent des messages aux nouvelles. Yuri en est certain, cela ferait une très belle excursion pour les touristes. ils pourraient tisser aussi un peu, ils pourraient comprendre toutes les étapes, on pourrait leur expliquer toutes les étapes du visage, ce qui leur permettrait de mieux comprendre tout le travail qu'il y a derrière, tout l'aspect culturel qu'il y a derrière qui est très important et puis après aussi de ramener un peu d'argent dans le village et ça permet de faire perdurer la tradition. Toujours en quête d'inspiration, Marine voit tout de suite ce qu'elle pourrait faire de ces tissus. Tu vois ça pour mettre sur les lits, pour faire une bordure. Il faudra revenir avec un mètre pour les mesurer. Tu fais 1m80 toi, non ? Oui, je fais 1m80. Oui, bah c'est bon. Marine reviendra. Pour le moment, elle doit se concentrer sur l'inauguration de leur restaurant, une soirée indispensable pour s'intégrer à Sumba et recevoir le soutien des notables de la région. En Thaïlande, dans le golfe de Siam, l'île de Koh Samui. Avec ses plages de sable blanc et ses forêts luxuriantes, c'est l'une des destinations touristiques phares du pays. Un petit paradis tropical, température minimum 24 degrés. 60 000 habitants vivent ici à l'année et parmi eux, 5 000 Français. Beaucoup se sont installés dans ce village de Lamaille, dans le sud-est de l'île. A tel point que l'endroit est surnommé le Petit Saint-Tropez. C'est ici que Christophe et Christelle ont décidé de poser leur valise il y a 3 ans. On est tombés amoureux de l'île. Ça ne s'explique pas. C'est un coup de coeur. C'est le coup de coeur. Pendant 10 ans, ces agents immobiliers originaires de la Grande Motte sont venus passer leurs vacances sur l'île chaque été avant de décider de franchir le pas et de s'installer définitivement à Koh Samui. Avec une idée originale, construire des villas et les vendre aux Français qui, comme eux, veulent s'installer sur l'île. Leur premier projet, un lotissement de 17 maisons construit à 3 km des plages. Le prix de ces villas avec piscines, entre 120 et 180 000 euros. Elles ont déjà toutes été vendues. Il n'en reste plus qu'une à livrer. Dernière visite de chantier avec Jean-Marc, leur acheteur. On a fait, tu sais, les tablettes. Tu l'as vu, tu allais demander une tablette rectangle. On t'a fait une tablette ovale. Enfin, arrondie, c'est quand même mieux, tu verras. S'il faut, on refait. Ce Français habite déjà à Koh Samui. Il a acheté cette maison pour la louer à des touristes. Mais les travaux ont pris un mois de retard. Alors Christophe va mettre l'accent sur les finitions sur mesure qu'il offre à son client. Regarde. Ça ne faisait pas terrible, tu vois. Oui, c'est mieux. C'est mieux, là. C'est mieux. Alors, ça devait être voulu, hein, deux douches. Donc, deux douches, les fenêtres. C'est très important pour moi de voir aujourd'hui tous les petits détails parce qu'aujourd'hui, les clients sont très regardants sur leur confort. Toute l'équipe est sur le pont. De quoi rassurer Jean-Marc. Jusqu'à présent, il n'avait vu que des photos de son investissement. Donc, le jacuzzi, on avait, hein, je t'avais fait des plans, je t'avais envoyé des plans. On a rajouté 50 centimètres. T'as trois places sur le côté, les jets sont sur le côté. Jean-Marc a acheté cette villa 170 000 euros. Dans l'ensemble, ça correspond tout à fait à ce qu'on avait prévu. Je suis très content qu'on arrive à quelque chose de très sympa. Et on attend les premiers clients impatiemment. On est content quand ça se termine, quand même, parce que quand tu rassures longtemps sur un projet, à la fin, t'as un peu plus. On sera prêt pour le 2. Je crois que les premiers locataires, ils arrivent le 2. Le 2, on sera... Ouais, ouais. Après 3 ans d'efforts, Christelle et Christophe sont soulagés d'avoir mené jusqu'au bout leur 1er programme. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. Ils ont déjà de nouveaux projets. En fin d'après-midi, Christophe retrouve Patrick, son meilleur ami. Il est arrivé en Thaïlande il y a quelques jours. Bon, elle est fraîche, quand même. On y a les 26, 27. Patrick est restaurateur à la Grande Motte. Il est venu passer un mois de vacances à Koh Samui avec toute sa famille. Lui aussi se laisserait bien tenter par la Thaïlande. En France, il doit faire 2, 3 ou 4 degrés peut-être. Je préfère me baigner au soleil avec les cocotilles. C'est quand même un peu mieux. Christophe aimerait qu'il vienne s'installer à Koh Samui à ses côtés. Mais pour ça, il va falloir convaincre Sylvie, la femme de Patrick. Christophe a un plan. Le lendemain, le promoteur décide d'emmener Patrick et toute sa famille à la découverte de la petite île thaïlandaise. Ons scooters, hors des sentiers battus et c'est lui qui se charge personnellement de Sylvie. Le but, lui faire découvrir le sud de l'île. Une Thaïlande authentique, loin des endroits fréquentés par les touristes. Et le dépaysement est partout, comme dans cette station-service. Un litre, deux litres. Ici, la pompe se résume à une vieille bouteille d'alcool remplie d'essence. À un euro le litre, c'est sûr que le débat sur la hausse des prix du gasoil paraît bien loin. C'est le type du multi-service thaïlandais. Tu vas pouvoir boire une danse de coco, mettre de l'essence, de même te faire couper les cheveux parce que t'es aussi chez le coiffeur. Ça fait très bizarre au départ, j'ai cru que c'était de whisky dans les bouteilles. Mais non, c'est de l'essence. C'est l'idéal, c'est la paille longue, voilà, par elle-même. Plus la route défile, plus Sylvie prend goût à ce sentiment de liberté. Et pour finir de la séduire, Christophe s'arrête dans sa paillote favorite, un endroit que seuls les initiés connaissent. C'est ce paradis que Christophe vend à ses clients pour les convaincre d'investir en Thaïlande. On va une qualité de vie. La qualité de vie, elle passe par le logement, c'est important, avec un logement sympa, avec une piscine, enfin, un esprit logement. Et puis tout ce qui tourne avec, parce que si on leur vendait la maison et qu'il n'y avait rien autour, tu t'en lasses vite. Mais au-delà du cadre... Ah, comme c'est beau. Le patio. C'est un peu la base du pâthai. Christophe veut prouver à ses amis que leur niveau de vie ici sera meilleur. Par exemple, en Thaïlande, il est possible de manger tous les jours au restaurant sans suiner. Il y en a pour 2440 bahts, ce qui nous fait 50... Non, ce qui fait 65 euros. Ce qui fait 9 euros par personne, avec des bières, des coconnottes, des plats, des cocktails, et surtout la plage, et avec les pieds dans le sable, évidemment. Ou ça, quand même. Je n'aime pas parler de pouvoir d'achat. Moi, j'étais toujours un pouvoir de dépense. T'as un pouvoir de dépense depuis le mois de 3. Un argument qui semble faire mouche. Doucement, mais sûrement, Sylvie commence à fondre. C'est le paradis. Ça vous fait rêver ? Oui. Énormément, et ça donne envie de rester, de revenir déjà, et de trouver un moyen de rester. On n'est pas loin de la retraite, alors... Pourquoi pas. Ça donne des idées ? Ça donne des idées, oui, oui. Patrick et Christophe semblent avoir remporté la première manche et vont savourer à leur façon leur victoire. Et là, je tombe avec la quête, et puis, je vais me faire la sieste au soleil. Voilà. Et là, on refait le monde et on se dit qu'en fin de compte, on a bien fait. On a bien fait. Ce que je dis régulièrement, c'est qu'il est urgent de vivre. Cette virée à la découverte des trésors cachés de Koh Samui suffira-t-elle à convaincre Sylvie de s'installer définitivement sur l'île ? Christophe connaîtra sa décision dans quelques jours. Dans l'archipel des Tonga, sur le petit îlot de Fafa, ce que redoutait David a fini par arriver. Dans la nuit, de fortes pluies ont commencé à tomber et sur les terrasses de l'hôtel, les touristes s'occupent comme ils peuvent. et bien on est sur une île tropicale. Il est censé faire beau, non ? Mais bon, les enfants s'en fichent. Ils jouent dehors, ils s'amusent. David vient d'être appelé sur une urgence. Tom, le responsable de la nouvelle ferme Perlière est inquiet. Bon, vous savez comment on va faire ou pas ? Au large, les intempéries ont cassé les lignes sur lesquelles les huîtres sont accrochées. Il faut aller vite. Si rien n'est fait, David et son équipe risquent de perdre l'équivalent de deux ans de travail. On a une grande ligne, une grande corde, en fait, sous l'eau, on en a plusieurs. Il y en a une qui a cassé. Ce qu'on va essayer de faire, c'est récupérer quelques-unes des huîtres qui sont encore sur la ligne avant que ça casse complètement et que ça disparaisse pour de bon, quoi. Ça fait énormément de frais, perdu, jeté à la poubelle, ce serait malheureux, quoi. Le parc à huîtres se situe au large d'Ofafa, à 8 mètres de profondeur. Ok. Où est-ce qu'elle est la ligne touchée ? David et Tom sont les seules personnes de l'île habilitées à plonger en bouteille. à 3, on y va. Ok ? Ok. Mais avec le mauvais temps, la visibilité est faible et les courants très forts. Les huîtres ont déjà dérivé de plusieurs dizaines de mètres. Pendant 30 minutes, les deux hommes se démènent pour démêler les lignes et sauver les perles. Mais les dégâts sont plus importants que prévus. On peut pas tout sauver d'une journée, là. Parce qu'il y en a trop, en fait, et il va falloir qu'on revienne. J'ai été trop vite. J'étais à 2 mètres, j'arrivais pas à décompresser. Pour David, cette plongée a été éprouvante. Mais pas le temps de récupérer. De retour à terre, il est appelé sur une autre urgence. Alors, t'es tout seul en cuisine ? Ça va aller ? T'es sûr ? On a eu un employé qui est malade en cuisine, qui a une infection des yeux. Un autre employé qui apparemment a démissionné, qui s'est sauvé sans rien nous dire. Et un troisième qui devait revenir hier soir, qu'on n'arrive pas à joindre au téléphone. Le chef est seul et les frigos sont vides alors que l'hôtel sera plein dans 3 jours. Mais tu peux pas trouver quelqu'un d'autre pour le faire ? Non, je crois pas. Il faut y aller. David et sa femme Laura sont obligés de quitter l'île et d'aller faire eux-mêmes les courses de la semaine. Ok. Un imprévu qui les contrarie, David appréhende toujours de laisser l'hôtel derrière lui. Mais il faut bien faire le marché. C'est très rare. J'y vais pour vraiment des situations d'urgence, en fait. Là, qu'on est 3 cuistots au moins d'un coup, c'est la première fois que ça nous arrive. A 40 minutes de bateau de Fafa, le temps est plus clément dans la capitale. Direction le marché principal. Ok, il faut des feuilles de pelée. Ok, les feuilles de pelée, j'envoie là. Ok. 3 pour un bunch. Malo, malo. Le chef cuisinier leur a fourni une liste d'ingrédients pour les menus qu'ils souhaitent préparer. Ok, ça, c'est un panier de papaye. Avec une cinquantaine de couverts le week-end prochain, David ne doit rien oublier. On a de la chance, il y a de la variété ici aujourd'hui. One bean sprout, eh ? Pour l'instant, David réussit à cocher toutes les demandes du chef. Merci beaucoup. Mais au milieu du Pacifique, la recherche de certains ingrédients peut s'avérer très compliquée. Ok, là, on cherche du thym et ça fait quelques mois qu'ils n'en ont pas du tout. Ça arrive souvent d'avoir des pénuries comme ça ? Ça arrive assez souvent, malheureusement. La dernière fois qu'on a eu une grosse pénurie dans le pays, c'était de la farine, surtout. Le sucre aussi, on n'a pas eu de sucre pendant plusieurs semaines dans tout le pays. Des gens qui venaient par exemple, qui venaient de Nouvelle-Zélande ou dans un avion qui ramenaient quelques sacs dans leur valise, ils les vendaient à un prix fou au marché. Obstiné, David tente sa chance dans un 2e supermarché. Vous auriez du thym ? Du thym, vous avez ? Non, je crois pas. Désolé. Mais Laura, elle, vient de dénicher une autre denrée rare au Tonga. Du tofu. Là, c'est le jackpot, ça fait. On achète tout. On achète beaucoup. On va regarder la date de péremption quand même. Là, on est pas mal. Le produit est 3 fois plus cher qu'en France, mais David pourra satisfaire ses clients végétariens de plus en plus nombreux. Il faut mettre tout ça sur le bateau après. Et une fois rentré à Fafa, bonne nouvelle, le livreur d'électroménager arrive. La machine à laver le linge est enfin réparée. En panne depuis 4 mois, elle arrive à Point-Nommé à quelques jours du Grand Rush. Et avec la pluie, l'hôtel n'a pas à s'inquiéter pour ses réserves d'eau. Si ça pleut comme ça, on va dire un peu plus de 24 heures constantes, on sera pas loin de remplir. Par contre, les clients sont déçus, bien sûr. Mais bon, on peut pas tout avoir, on peut pas faire plaisir à tout le monde. David préfère en sourire, d'autant qu'après 2 saisons à Fafa, il sait que la pluie ne dure jamais très longtemps. C'est un des archipels les plus isolés de l'océan Pacifique. À mi-chemin entre le Japon et la Californie, Hawaï. Ce chapelet d'île Volkani est le 50e état américain. Mais c'est surtout la capitale mondiale du surf. Des vagues toute l'année et une eau à 28 degrés. Sur la plage, mais aussi dans la rue, l'uniforme de rigueur, c'est le maillot de bain. Un Français l'a parfaitement compris. Guillaume Maman, 54 ans. Sa spécialité, le bikini. Salut tout le monde. Comment ça va, Mika ? Guillaume est venu tenter sa chance sur cette île il y a 31 ans. Aujourd'hui, il est à la tête d'un atelier de confection et d'une dizaine de boutiques comme celle-ci à Honolulu, la capitale. La clé de son succès, des maillots de bain très couleur locale. Les motifs hawaïens qui marchent très bien avec, bien sûr, des fleurs, des fleurs d'hibiscus, etc. On a ensuite un de nos modèles qui se vendent le mieux, c'est ce qu'on appelle le corail, avec d'ailleurs quelques petites pierres, ce qu'on appelle rhinestones. Lorsqu'il parle français, Guillaume a même une pointe d'accent. Il s'est parfaitement adapté à son pays d'adoption. Arrivé de France avec une maîtrise de gestion, il a adopté les techniques de management à l'américaine. Dans ses boutiques, toutes les semaines, il surveille de près les performances de ses vendeuses. Je vois que tu es dans le vert, c'est bien. Tu étais en rouge au début du mois, mais tu finis en vert. Pour ces deux dernières semaines, c'est très bien. Le rouge, c'est la couleur du sang et le vert, c'est la couleur du dollar. Donc, vaut mieux être dans la couleur du dollar. Il n'aurait jamais imaginé avoir cette carrière. C'est en 1987 que sa vie a basculé. A l'époque, j'avais 23 ans. Je suis venu pour, en fin de compte, trois semaines de vacances avec un sac à dos, 300 dollars dans ma poche et voilà, je suis tombé amoureux d'Hawaï, je suis tombé amoureux de saisie. Il débarque pour pratiquer la planche à voile sur les spots mythiques de Lille. Il ne repartira jamais. Pour vivre, le français enchaîne des jobs de vendeur. Quelques années plus tard, il mise sur l'emblème local et investit toutes ses économies dans une marque de maillot de bain. Depuis son arrivée, Guillaume a épousé la philosophie de Lille, mais aussi la plus belle fille, Teresa Tiley, Miss Hawaii 1993. Ce midi, le français rejoint sa femme Teresa et Alex, l'un de ses deux fils. Et très souvent, d'ailleurs, quand les enfants étaient petits, on les emmenait ici pour voir les dauphins. Tiens, voilà ! Aujourd'hui, Teresa travaille comme journaliste pour une chaîne de télévision locale. Elle est très attachée aux traditions de son île. C'est une fleur de frangipanier. et c'est typique de chez nous. Si vous êtes célibataire, vous la mettez du côté droit. Si vous êtes mariée, vous la mettez du côté gauche. Qu'est-ce que ça fait d'être mariée avec un français ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est plus romantique. Peut-être ? Peut-être. Il s'est mis à chanter en français pendant qu'on faisait une randonnée. Je pensais que c'était quelque chose de romantique. romantique ? Nous sommes les hommes des trous d'assaut, parade la vieille légion. C'était une chanson militaire française. Donc, en fin de compte, c'était pas romantique du tout. Mais comme c'était en français, elle ne comprenait pas que c'était militaire. Tu te souviens que c'était une chanson militaire ? Je ne comprenais rien, mais je trouvais ça romantique car c'était en français. Cheers ! À Hawaï, la concurrence est rude pour les fabricants de maillots de bain. Alors, pour se démarquer, Guillaume a eu une idée toute simple, faire porter ses créations par les plus jolies filles de l'archipel. Depuis 6 ans, la marque de Guillaume est le sponsor officiel du concours Miss Hawaï. La finale a lieu dans 2 jours, mais avant cela, pendant les dernières répétitions, il y a une étape cruciale pour Guillaume. La séance d'essayage de ses maillots. Tu essaies celui-là et si ça ne va pas, tu me rappores. Même entouré des plus belles filles de l'île, le français reste pro et ne se laisse pas déconcentrer. Pour être sûr, tu peux tourner. Tu peux tirer un peu le nœud sur le cou. Juste un peu plus long sur la ficelle. Juste un peu plus long, voilà. Pour l'instant, tout est bien. Il y avait juste un peu le nœud qui m'embêtait. Celui-là, on peut tirer un tout petit peu plus. C'est fait, on ne mind. Le jour de la compétition, tout doit être parfait. En fin de compte, ce maillot de bain, c'est une publicité. C'est un poster. C'est un poster qui bouge. Donc je vois ça surtout du côté d'affaires, du côté publicitaire, pas vraiment du côté esthétique. Donc c'est important que ce soit représenté parfaitement. Tu as changé la taille ? Oui, c'est bon. Donc tu es passée au small. Tu as laissé le médium. Comment tu te sens ? Parfait. C'est la gagnante du concours qui deviendra l'ambassadrice des maillots de bain de Guillaume. Ce n'est pas lui qui décide. Il va devoir attendre encore deux jours pour connaître enfin l'égérie de sa marque. À Sumba, en Indonésie. Comme chaque semaine, Marine et Yuri inspectent leur terrain. C'est ici qu'ils veulent construire leur villa traditionnelle. Salut John. Ça va ? Ils doivent se faire accepter par les habitants, peu habitués à la présence d'occidentaux. Qu'est-ce que tu fais ? Je répare mon bateau de pêche. La plage est en contrebas de leur terrain, mais elle ne leur appartient pas. C'est John qui habite ici. On va y accéder sur le côté. On va essayer de voir avec John comment l'inclure au projet, donc comment faire en sorte qu'il puisse nous fournir du poisson, peut-être rassurer un peu la sécurité du lieu vis-à-vis des animaux ou vis-à-vis des gens. Et puis surtout, on aimerait bien lui demander de décaler un peu les maisons. Et donc pour ça, on va... on essaie de voir avec lui si ça le dérangerait. Je serais content de voir des touristes. Je me sentirais moins seul. Bon, allez, on va y aller. Mais on se revoit bientôt, hein, OK ? Je prends le sac ? Yuri et Marine veulent proposer aux pêcheurs de lui construire une nouvelle maison, un peu plus loin, mais avec l'électricité. En attendant le début des grands travaux, dans leur petit hôtel-peste, ils préparent l'inauguration du restaurant. Encore plus haut, il faut soulever. Pour ces deux Français, la soirée est décisive. Ils doivent absolument se faire accepter par les locaux. Aucun détail n'est négligé. Ah, mais il faut en remettre encore. Marine a embauché deux cuisinières du village. Et pour plaire à leurs invités son bannet, elle n'a pas misé sur la gastronomie tricolore. Alors, pizza et burger. Ici, ils vont acheter... Quand ils vont à Bali, ils ramènent des pizzas de Bali. Donc, du coup, voilà, on sait que ça va leur plaire. Et comme ça, on se dit qu'après, ils vont revenir. Et il a fallu faire le pain des 50 burgers prévus un par an. Pour la viande aussi, il a fallu improviser. Il n'y a pas de boucherie dans ce coin de l'île. L'inauguration du restaurant et des deux bungalows n'est qu'une étape. Mais elle est essentielle pour la suite de leur projet. C'est excitant. C'est un peu stressant. Mais... Et puis, c'est un enjeu qui est super important pour nous puisqu'on va pouvoir voir, on va pouvoir voir la réaction des premiers clients. Mais c'est pas vraiment que ça va, ça va leur plaire. Le bouche à oreille a fonctionné. J'ai vendu une bière. Yuri salue les invités un à un à l'occidentale et de façon plus locale. Près de 40 personnes sont venues découvrir le restaurant des deux petits français, comme il les surnomme. des amis, des voisins qui semblent tous apprécier la cuisine de Marine. Mais il y a des invités que Yuri et Marine sont particulièrement contents de voir, les notables de la région. Parmi eux, en chemise grise, le chef local de l'armée et sa garde rapprochée. Le couple est au petit soin pour lui. Bonsoir, vous avez tout ce qu'il vous faut ? Tout va bien ? C'est quelqu'un de très important ici. C'est lui qui s'occupe de la sécurité et de tous les problèmes. Et donc, c'est génial qu'il soit venu ce soir. Ce sont les pizzas. Des pizzas maison. Paris réussit pour Yuri et Marine. Le jeune couple peut enfin souffler. Leur seul regret, que leur famille ne puisse pas partager cet instant avec eux. Mais c'est le prix à payer pour réaliser leur rêve à l'autre bout du monde. Un rêve qui va devenir très concret dès demain avec l'arrivée des tout premiers touristes. En Thaïlande, à Koh Samui, sur les hauteurs de l'île, c'est une journée marathon qui attend Christophe, le promoteur immobilier. Avec son fils Quentin au volant du 4x4, il est à la recherche de terrains à acheter pour construire de nouvelles villas. Mais ouais, Quentin, c'est sûr, ça. On n'aurait pas dû monter là-haut. Mais l'expédition commence mal. Il faut laisser la voiture. Bon, là, on est... On est bloqués. On monte à pied. Allez. Christophe et son fils ne perdent pas de temps car ils ont rendez-vous avec cet homme, un Thaïlandais qui connaît Koh Samui comme sa poche. Bonjour. Ça va, les capes ? Bonjour. Ça va, les capes ? Ça va ? Ça va, les capes ? Ça va, les capes ? Ça va, les capes ? OK. C'est encore plus loin. L'homme veut montrer aux Français des terrains constructibles qui pourraient l'intéresser. Mais il faut faire vite car il y a d'autres acheteurs sur le coup. Et cette vue sur la mer est très recherchée. Il est où, le terrain ? C'est par là. Ici, c'est pas possible. Ah, ici, c'est chinois. Oui, oui, vous ne pouvez pas. Christophe travaille avec le Thaïlandais depuis 3 ans. C'est son arme secrète. On l'appelle Navarro parce qu'en fin de compte, on lui dit voilà, on veut ça. Dans ce quartier-là, il fait toute sa recherche comme le ferait un inspecteur. Donc Navarro, pour nous, c'est un code. On le surnomme, c'est le surnom, un gars très sympathique. Il a une petite épicerie au village. Il est agent immobilier, épicier, prospecteur foncier. Au bout de 3 ans, il sait exactement ce qu'on veut. Donc on perd moins de temps qu'au départ. Il n'y a pas que la vue. Sur le terrain, une maison attire l'attention de Christophe. C'est un bon signe pour lui. Cela veut dire que le terrain est en partie viabilisé. Tu vois, regarde. Dans rouge comme bas, comment ils ont fait, ils ont un câble électrique pour l'électricité. L'eau qui doit monter. Mais bon, ça marche bien. Ils ont l'électricité, ils ont l'eau. Par contre, tu vois, regarde, on m'appelle. Donc c'est-à-dire que déjà, le réseau téléphonique, il passe. Donc c'est déjà une bonne chose. Il ne reste plus qu'à délimiter la surface du terrain disponible avec Navarro. En Thaïlande, l'unité de mesure est le rail, l'équivalent de 1600 mètres carrés. Ici, 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 ici. 4 rails. Enfin, ce que je veux, ce qu'on veut. 4 rails, 5 rails, 6 rails, ce que tu veux. Tu décides. Je te les donne. Tu me les donnes ? Il faut les payer, quand même. Oui, oui, je te les donne, je te les donne. Gratuit. Oui, il y a beaucoup de terrain. Il a besoin d'argent. OK, donc ce qui est important pour nous, c'est qu'a priori, le propriétaire a besoin d'argent. Christophe doit encore réfléchir. Il veut évaluer les dépenses totales pour défricher le terrain et le viabiliser. Mais il est prêt à prendre ce risque, car il sait déjà qu'il pourra facilement vendre ses villas. Si on sort de la villa avec un design un peu sympa à des prix corrects, elles sont déjà prévendues. On a en portefeuille entre 40 et 50 clients qui sont en attente d'investir entre le mois prochain et une petite année. Si l'affaire se fait, Navarro touchera une commission entre 3 et 5 % sur le prix de vente des terrains. Quelques heures plus tard, retour en bord de mer. Au programme pour Christophe, une promenade en bateau. On va mettre les gaz là. Il retrouve ses amis Patrick et sa femme Sylvie. Ils sont venus passer un mois de vacances en Thaïlande. Eux aussi sont tombés sous le charme de Koh Samui. Direction le lieu le plus sauvage et le plus secret de l'archipel. Ce sont des endroits qui ne sont pas accessibles en voiture, à pied, ou en scooter ou en vélo. Donc tu vas voir des endroits où vraiment, il n'y a que nous. Il y a combien d'habitants sur cette île ? Pas grand monde. Il y a peut-être une dizaine qui ont le petit restaurant sur la plage. Si Christophe amène ses amis ici, c'est parce qu'ils ont une bonne nouvelle à fêter. On va passer une commande de Villa Christophe. Bon, après, il faut aussi le temps que ça se construise. Ça met quand même temps que ça, pas à peu près. Non, quoi. C'est le nouveau projet dont on a parlé hier. Je pense qu'on devrait... Ce sera livrable 2021. C'est ce laps de temps qui a fini par convaincre Sylvie. Car elle voulait pouvoir préparer son départ sereinement. J'ai encore un enfant qui a que 16 ans et qui fait des études. et je voudrais qu'il ait son permis, qu'il ait fini ses études, qu'il ait passé son bac. Mais dès qu'il a fait tout ça, je pense que ça sera définitif. Un aller simple sans retour. Christophe est confiant dans l'avenir. Chaque année, plus de 200 compatriotes viennent gonfler les rangs de la communauté française de Kossamoui. A l'île Maurice, dans l'océan indien, les journées d'Aurélie, Judy Kael et leurs enfants commencent particulièrement tôt. La famille loue cette maison 1 200 euros par mois pour 120 mètres carrés avec piscine. Une villa qui s'anime dès 6 heures du matin. Ici, les cours des enfants commencent à 7h30, un peu tôt pour les petits français. Ça va ma chérie ? De quoi ? Tu veux de l'eau ? Pas trop fatigué, Alcon ? Bah si, un petit peu. Les enfants sont scolarisés à l'école française, un établissement privé particulièrement apprécié par les expatriés. Dans l'île, héritage de la colonisation française puis britannique, l'enseignement est bilingue dès la maternelle. Un vrai plus pour les enfants. L'anglais devient vraiment quelque chose de très important dans la vie de tous les jours. Quand Malcolm est arrivé au CP, il faisait au moins 10 heures d'anglais par semaine. Donc, c'est pas une heure par semaine comme en France. Non, le bus, il est arrivé le bus. Il ne peut pas arriver. Chaque matin, la navette de l'école vient chercher les enfants devant la maison. Bonjour. Et elle les ramènera ici à 15h30 après les cours. Bonne journée. Un service personnalisé. Il faut dire que les parents déboursent 10 000 euros par an pour scolariser leurs 3 enfants à 15 minutes de chez eux. Ici, se côtoient 1300 élèves de la maternelle à la 3e. Des palmiers dans la cour de récréation. Et comme en Grande-Bretagne, l'uniforme est obligatoire. Bermudas et tee-shirt pour tout le monde. Quant aux cours d'anglais, ils en chantent Malcolm qui sait déjà ce qu'il veut faire plus tard. Je voudrais partir dans un autre pays. De quel ? L'Amérique. Pourquoi ? Pour aller à New York. Des projets. Son père, Judy, et elle n'en manquent pas non plus. Ce soir, il organise le concert du jeune chanteur qu'il a fait venir de la Réunion. Mais avant cela, il faut en faire la promotion. Le Français a prévu un passage dans plusieurs radios de la capitale. Un milieu que Judy-Kaël connaît bien. A la Réunion, en plus de son activité de coiffeur, il a dirigé une radio pendant un an. Il a même réussi à organiser des concerts comme celui du rappeur Maître Gims, ici à droite. Quelques heures plus tard, en début de soirée, c'est le moment tant attendu par Judy-Kaël. C'est dans cet hôtel que va se dérouler le concert de Mickaël Pouvin. Je vais voir que la balance était faite. Je vais checker la billetterie à combien on en est. Là, de toute façon, on n'a plus besoin de stresser. On est là. C'est parti. Ce soir, le Français attend 200 personnes. Elles ont payé 15 euros pour assister au show. Salut, Caruna ! Je vois que ça arrive. Tu mets des bâtons. Je lui dis qu'elle est comme un poisson dans l'eau. Pourtant, on est loin de l'univers de la coiffure. Je suis autodidacte. Je n'ai pas fait formation du tout d'organisateur de concerts, de production, de gestion, de management d'artistes. Mais c'est vrai que c'est naturel. C'est vrai que l'on est passionné. Et le fait de pouvoir organiser tout ça, pour moi, c'est une évidence. Mickaël Pouvin, pour vous ! Ce soir, le chanteur réunionnais interprétera quatre titres. Bonsoir, Louis-Mobis, est-ce que ça va ? Merci ! Dans son tube du moment, éternel. Laisse-moi goûter à tes lèvres devant l'hôtel. Une chanson que son public, essentiellement féminin, connaît par cœur. Du moment éternel. À peine 30 minutes de concert, un amuse-bouche pour son public. Le chanteur français reviendra en mars dans une salle beaucoup plus grande. Et c'est encore Judy Kael qui sera aux manettes. À la fin du concert, Judy Kael savoure ce succès. Regardez ça, prend la queue, ils ont envie de le voir, ils ont envie de le toucher, ils ont envie de prendre sa photo. c'est génial. C'est quand même une fierté de pouvoir le faire venir à Maurice, donc super. Vraiment très, très content d'avoir réalisé ça. Et pour fêter l'événement, l'apprenti producteur a réservé une surprise à sa famille le lendemain. Ils partent en excursion en catamaran. Salut Amelia, c'est là-bas qu'on va. On va sur l'île au Gabriel et là-bas, tu verras la plage, elle a le sable blanc, tu vas pouvoir te baigner, ma chérie, ça va être génial. La famille peut s'offrir ce genre de sortie de temps en temps. On est à 10 minutes, 10-15 minutes de la maison, on est à l'embarcadère avec une heure de route, là, une heure de traversée, on arrive sur une île paradisiaque encore dans laquelle on va pouvoir se reposer au vent de la plage donc tranquillement. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est unique à Maurice. C'est vraiment quelque chose qui fait la grosse différence entre Maurice, l'île de la Réunion et la France. Aurélie, la sertoise, ne se lasse pas de ce décor. Quand j'étais au Mans, je ne pensais jamais pouvoir venir vivre sur une île. Sauf après, quand j'ai connu Judy Kael, c'est vrai que comme il voulait retourner un petit peu aux racines, à la Réunion, j'étais prête justement à découvrir cette aventure et j'ai pris le goût des îles. L'aventure devra se poursuivre. Leur permis de séjour a été renouvelé pour trois ans à l'île Maurice. La famille compte bien en profiter. En Indonésie, sur l'île de Sumba, c'est enfin le grand jour pour le couple qui a tout misé sur cette destination méconnue, à l'écart des circuits touristiques. Aujourd'hui, ils accueillent leurs tout premiers clients. Laurent et Wilfried ont 18 heures d'avion dans les jambes. Au lieu de les emmener directement au Bangalow, Yuri leur a réservé un petit cadeau de bienvenue. Mais c'est génial, l'arrière-pays. Un petit trek d'accueil impromptu qui n'effraie pas ces deux rugbymen venus passer trois semaines de vacances en Indonésie. Marcher un peu en plein air après tout l'avion, ça fait du bien. Allez se prendre un petit bain, c'est parfait. C'est parfait. Ça va nous rafraîchir avec le choc thermique. Et voilà. C'est joli, hein ? Oui. Joli, tiens ! La cascade de Willy Marang. C'est l'un des refuges favoris de Yuri. Et c'est avec des endroits comme celui-ci qu'il compte séduire ses clients. Ah, génial ! C'est magnifique, là-haut, il y a une autre petite base. Ça vaut le détour. Reste à leur faire découvrir l'hôtel. Il y a quelqu'un ? Bonjour ! Bonjour ! Bon prit, Laurent. Bienvenue. Marine n'a aucune expérience dans l'hôtellerie. J'ai fait un bon trip ? Ouais, ouais. C'est sympa, c'était une petite rivière. Ouais. Mais il y a la piscine. Mais elle sait que les premières impressions sont décisives. Ah bah c'est top, c'est joli, avec les petits... les petits toits traditionnels, là, ça, c'est joli, ça. C'est sympa comme ça, hein ? Pour 60 euros la nuit, ces deux Parisiens s'offrent le dépaysement qu'ils attendaient. Tadam ! C'est chouette, hein ? C'est chouette. On n'est pas dans de l'hôtel traditionnel en béton et tout ça, donc c'est ça qui fait la différence. Ouais. Faire la différence, c'est exactement ce que Marine souhaitait. On va les réaliser en plus ce qui arrive. Ils sont contents, donc là, c'est le top du top. Ça me remet un petit peu du baume au coeur. C'est la paix à la récompense. Ouais, franchement, ouais. Après tout, le stress, c'est... Là, t'es bien, maintenant. Quelques heures plus tard, Marine s'offre un moment de répit. Un rendez-vous avec la France. Je vous vois pas du tout, là, en fait. Ah, bah y'a plus maman, maintenant. À 13 000 km de là, ses parents qui habitent Nantes. Ils ne se sont pas vus depuis presque un an, mais suivent l'aventure de leurs filles par procuration. L'inauguration du restaurant, c'est bien ? Ouais, c'était super. On a eu pas mal de gens qui sont venus. On avait un groupe de musique. On a fait des pizzas. Parce que maintenant, on a un four à pizza. C'est bien ? Ouais, il marche le four. On est très, très fière. Très content pour eux, très fière. Et on les trouve très courageux de faire ça. Le new ring, de toute façon, tout ce qu'il a dans la tête, il arrive à le faire. Donc, non, bravo. Ils sont super forts. Même si elle ne regrette pas son choix, Marine ressent parfois le mal du pays. C'est dur. Parfois, on a envie d'être ensemble, de pouvoir raconter tout ce qu'on a fait dans la journée. Mais voilà, on s'appelle quand même une fois tous les 15 jours, on va dire. Quand on y arrive, quand on est sur le même... Mais on s'envoie beaucoup de messages. Marine et Yuri ont prévu de rester au moins 5 ans à Sumba. Le temps de construire leurs 12 villas traditionnels en bord de mer et de gérer les premières années de leur petit hôtel. En Polynésie, sur l'île de Fafa, le soleil est revenu et David, le manager de l'hôtel, est fin prêt pour une des semaines les plus chargées de l'année. Hola. Salut. C'est bon, tu es prête ? Combien il y a personne ? Il a l'air bien rempli, ce bateau. Depuis hier, les touristes affluent sur l'île. Le restaurant affiche complet. Et sur la plage, l'eau est à 28 degrés. Pour David, c'est l'occasion de satisfaire les demandes les plus surprenantes de ses clients. Ok. Allez, on est parti. Je prends une radio de secours. Au cas où nous restions bloqués là-bas. Martin est un financier écossais. Il a demandé à David de réaliser son rêve, passer une journée sur une île totalement déserte. J'avais envie de découvrir des territoires inhabités, sauvages. Un peu comme dans le film Seul au monde. C'est la vraie expérience. Plus c'est reculé, plus j'aime. L'île de Malinois fera donc office de bureau pour David cet après-midi. Ok. On se sent privilégieux. Ça me rappelle mes choix de vie à chaque fois. La chance que j'ai de vivre mes rêves. Et de vivre dans ce beau pays, quoi. Et d'avoir ce métier. L'homme d'affaires ne pouvait pas rêver mieux. Il est seul au monde. On va prendre ce couloir là-bas. Je pense qu'on verra plus de choses. Allez, amuse-toi. Des couloirs de coraux. Des poissons multicolores. Une plongée accessible avec un simple masque et un tuba. David ne se lasse pas de faire découvrir les merveilles de son pays d'adoption. Et le soir, alors que les clients profitent de la fin de journée. Lui pense déjà aux prochaines aventures qu'il voudrait leur faire partager. Une expérience qu'il a vécue et qu'il a filmée. On a une baleine qui est vraiment venue super jose. Qui est venue nous voir. Qui a dansé avec nous. Qui est resté avec nous pendant plus d'une heure et demie en fait. Nager avec des baleines à bosse. Qui chaque année, de juillet à octobre, choisissent les mers chaudes des îles Tonga pour mettre bas. Elle dansait, elle passait sous les gens. Elle revenait, elle se rapprochait du bateau et elle redançait. Je suis carrément ému de revoir ces choses-là, de revoir des moments comme ça, des moments extraordinaires. D'avoir vécu cette expérience et ressenti ces frissons, ces sensations. De voir ces énormes choses venir nous regarder et voir les yeux d'une baleine venir à la distance que j'ai là avec Laura. C'est absolument invraisemblable. Je ne pensais pas que c'était possible. Mais de l'avoir vécu, c'était extraordinaire. Extraordinaire. C'est cette émotion qu'il veut partager avec ses clients dès l'année prochaine. En passant un brevet qui lui permettra d'emmener des touristes plongés avec les baleines. Cette formation devrait l'occuper pour les prochains mois au Tonga, une île qu'il ne compte plus quitter. À Hawaï, au milieu de l'océan Pacifique, pendant que les touristes profitent du soleil, Guillaume, le fabricant de maillots de bain, poursuit son rêve américain. Salut, ça va ? L'élection de Miss Hawaï qu'il sponsorise a lieu ce soir. Mais avant cela, le français a besoin de se détendre avec l'un de ses amis. Quand je suis arrivé ici, la première chose que j'ai fait d'ailleurs, c'est d'avoir un permis moto. Et puis, dès que j'ai pu avoir un peu d'argent, je me suis acheté une Harley. Un rêve de gamin. À Hawaï, il fait beau toute l'année, donc on peut en faire en tee-shirt toute l'année. Et les paysages sont merveilleux. Direction le North Shore, la partie la plus sauvage de l'île, loin des immeubles et du tourisme de masse. C'est une des plages mythiques de l'île, connue pour ses vagues immenses. Un spectacle dont Guillaume ne se lasse pas. Tu as vu l'île là-bas ? C'est génial, vu d'ici. Moi, ça a toujours été un rêve, un peu, les tropiques. Je me rappelle être dans le métro à Paris et voir des photos des tropiques. Je crois que c'était Tahiti au Hawaï. Et je me suis dit, un de ces jours, il va falloir que j'aille dans cette photo et que j'y reste. Ça fait plus de 30 ans que j'habite ici. Donc, en fin de compte, je suis plus hawaïen que français maintenant. Donc, je me sens chez moi. Le seul inconvénient pour moi, c'est que c'est si loin de la France. C'est exactement à l'autre bout du monde. On a 12 heures de décalage avec la France. Ça, c'est l'inconvénient. En début de soirée, Guillaume est de retour à Honolulu pour l'élection de Miss Hawaï. Ce soir, le français a troqué son casque contre un smoking. Guillaume est une des personnalités de l'événement. Sur le tapis rouge, il pose aux côtés des Miss des années précédentes, avec un plaisir non dissimulé. Ça fait plaisir, une certaine fierté. Bon, il ne faut pas trop se la faire non plus, mais c'est toujours bien. C'est toujours amusant, c'est toujours quelque chose qu'on aime faire. Mais les vraies stars ce soir sont sur le podium. Guillaume est attentif. L'heureux élu deviendra l'ambassadrice de sa marque pendant un an. Et même s'il ne veut pas le reconnaître, il a déjà ses préférences. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui ont l'air de se distinguer un peu du reste. Dès le début, on le voit tout de suite, la façon dont elles arrivent, la façon dont elles marchent. On sent que c'est l'heure nulle. Le moment que Guillaume attend, c'est le défilé en maillot de bain. Pour ses bikinis, c'est une exposition maximum. L'élection est retransmise à la télé dans tous les Etats-Unis. Guillaume apprécie, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons que le public. C'est avant tout un concours de beauté. Donc pour les justes, c'est très important. Mais pour moi, le comportement de confiance en soi, c'est très, très important. Quelqu'un qui arrive avec beaucoup de confiance. Comme ce qu'on est en train de voir en ce moment, d'ailleurs. Au bout de deux heures de suspense, c'est finalement la jeune Lacey qui est couronnée Miss Hawaï. Dès que le show est terminé, Guillaume monte sur scène pour la féliciter et lui donne rendez-vous pour sa première séance photo. Félicitations. Merci. Je suis ravi qu'on travaille ensemble. Nous avons beaucoup de projets. Mardi, on a un premier shooting sur la plage et après on en a beaucoup d'autres. Tu sais, maintenant, tu es en contrat, tu vas être les gérées de notre marque. Tu es contente de travailler avec nous ? Ah oui, bien sûr. Je veux être placardée partout sur les murs des boutiques, en poster. Je veux ça. Ouais, je te promets, un immense poster. Au revoir. Au revoir. Pour le poster, rendez-vous sur la plage dès le lendemain. La nouvelle Miss Hawaï porte le bikini de la collection de Guillaume. Je me sens très belle dans ce maillot de bain. Elle est accompagnée de sa Benjamine, Miss Hawaï Teenager. Vous êtes superbe. On va vérifier que tout est en place, mais ça m'a l'air parfait. Cette séance photo, c'est l'occasion pour le français d'évaluer le potentiel de sa nouvelle ambassadeur. Ça me permet de voir leur aspect professionnel, leur sourire, etc. Donc c'est très important. Une chose que j'ai toujours très peur, c'est des mannequins qui soient peut-être un peu trop sérieuses, un peu timides. Et ce n'est pas du tout le cas. Je peux voir quelques photos ? Très bien. Bien. Ce mouvement, comme si elles allaient surfer. Super idée. Là encore, Guillaume contrôle tout et ne laisse rien passer. Là, tu peux serrer un peu ? Super. Parfait. Qu'est-ce qu'il y avait là, Guillaume ? Il y avait juste un petit pied, c'est pas énorme. Et puis de toute façon, on peut faire des retouches après ça sur Photoshop, mais c'est toujours mieux de le faire parfaitement. Dans une quinzaine d'années, lorsqu'il sera à la retraite, Guillaume se voit bien rentrer un peu plus fréquemment en France. Mais il n'est pas prêt de quitter le soleil de Hawaï. Sous-titrage Société Radio-Canada